J'allais vous demander effectivement à vous, le nouveau chef de cet établissement, comment vous aviez constitué cette carte qui peut surprendre à la lecture en plus. Exactement. Essentiellement avec des produits locaux. On est dans une région où il y a beaucoup d'élevage et beaucoup de culture. On a pioché en particulier dans les produits locaux, une grosse partie essentiellement dans les viandes, tout ce qui est vaut de chalet et l'agneau, l'agneau de parcours. Ils sont élevés pas très loin d'ici et puis également pour nos légumes. On a un maraîcher qui fait des choses vraiment très bien, pas très loin, à quelques kilomètres d'ici. Donc on a profité pour mettre ces produits-là à la carte, pour en faire profiter les clients. Alors ceci dit, vous avez dans votre carte des associations qui peuvent effectivement surprendre, notamment cette glace à la moutarde, entre autres choses. Donc comment vous constituez ces associations-là qui constituent un peu l'identité, me semble-t-il, à la fois de votre carte et de cet établissement ? Déjà en goûtant tout simplement, en goûtant, puis aussi par rapport à l'expérience. Avec l'expérience, on sait que tel ou tel produit va bien aller ensemble. Et puis après, on fait des essais. On fait des essais, on goûte, on goûte tous ensemble. Je fais goûter également à Karl, on fait goûter au serveur, tout le monde donne son avis. Et puis, jusqu'à ce qu'on trouve l'association parfaite pour les plats. Alors effectivement, il y a des associations un petit peu improbables, comme l'huître et le foie gras, ou alors la glace moutarde qui va plutôt bien avec les légumes. Donc on essaye aussi d'attirer l'œil déjà sur la carte. Et puis ensuite, il faut que ça marche aussi. Il suffit pas de jouer les apprentis sorciers. Il faut aussi que les associations puissent marcher. Mais ces associations que vous proposez, vous les connaissiez avant ? Vous aviez vous-même un peu testé ? Vous avez un peu d'expérience dans le domaine ? Voilà, avec l'expérience, on sait que ce sont les produits qui fonctionnent bien ensemble. Et puis après, on essaie constamment de trouver des nouvelles associations qui peuvent être originales et qui plairent aux gens.